Je vais t'apprendre comment et pourquoi tu dois arrêter de te masturber et de regarder des films pornographiques. Pour combattre une chose, tu dois d'abord savoir sa définition, tu dois d'abord savoir c'est quoi cette chose-là. A savoir, la masturbation c'est le fait de pratiquer des rapports sexuels avec soi-même, avec soi-même. Plus généralement, c'est avec le mal que la plupart des gens le font. Alors, tu dois d'abord savoir c'est quoi la masturbation avant d'abord d'attaquer le problème qui nous intéresse le plus, à savoir comment arrêter la masturbation. Moi, c'est grandi, je suis entrepreneur et c'est un peu différent. Aujourd'hui, on a un sujet un peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne YouTube. Parce que sur cette chaîne YouTube, j'ai l'habitude de donner des conseils d'entrepreneuriat et aussi des données de conseils où on doit investir notre argent parce que le monde tourne à travers l'argent. Mais aujourd'hui, je suis devant un sujet un peu tabou. Vous allez m'excuser très chers parents, mais c'est un sujet vraiment utile pour notre génération, pour nous qui sommes jeunes parce que la plupart des gens et la plupart des jeunes sont coincés dans la masturbation qui est un frein à leur santé. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment vous pouvez rompre ces fléaux-là, comment vous pouvez arrêter de vous masturber. Ce qui arrive à chaque fois que tu te masturbes, tu dois savoir qu'il y a des conséquences qui arrivent à chaque fois que tu pratiques ces actes-là. Deuxièmement, voici la première raison pourquoi tu dois d'abord arrêter de te masturber. Parce que quand tu te masturbes, tu crées en toi un esprit inerte. Un esprit, tu es en train de détruire ton cerveau. Tu es en train de détruire son cerveau et ton cerveau ne marche pas. Il ne fonctionne pas correctement comme il devait agir. C'est pourquoi on voit la plupart des gens qui ont 25 ans, mais quand ils réfléchissent, ils réfléchissent comme quelqu'un qui a 17 ans. Ils réfléchissent comme quelqu'un qui a 16 ans parce qu'il a passé la plupart de son temps dans la masturbation. Il a passé la plupart de son temps à engobir des contenus suivants pour son esprit. Alors, ça l'empêche à s'est développé. Ça l'empêche à cette personne d'aller de l'avant parce qu'en lui, il a ces esprits-là. Il a ces contenus qui arrivent à chaque fois qu'il doit se mettre au sérieux. Il a ces problèmes-là en lui. Alors, tu dois arrêter de te masturber parce que ça suit premièrement ton esprit. Lorsque tu voudras faire de grandes choses, lorsque tu voudras te lancer dans le business, tu n'y arriveras pas au long terme parce que ton esprit est inerte. Ton esprit a un problème de se développer. Ton esprit a un problème parce que ton esprit est suyé par des contenus que tu consommes toi-même. Et cela va provoquer au fur et à mesure des problèmes au niveau de ton cerveau. Ton cerveau ne saura plus réfléchir convenablement lorsqu'il faudra réfléchir convenablement. Voici la deuxième raison pourquoi tu dois arrêter de te masturber. Parce que ça provoque en toi un sentiment de culpabilité. Parce que la plupart des gens disent, les personnes qui pratiquent ces choses après actes, ils ont un sentiment de culpabilité. Quelqu'un a dit, après s'être masturber, il a appelé son frère et il s'est senti coupable comme si son frère était là parce que ça provoque en lui la culpabilité. Ça provoque en lui un sentiment de réger. Parce que plus tu t'es masturber, plus tu es dans ces choses, plus en toi ça va créer quelque chose de réger. Et ça va créer le réger en toi. Tu auras les deux goûts, tu auras les deux goûts du monstre. Tu auras un sentiment de culpabilité. Tu vas perdre la confiance en soi. Qui est la troisième raison pourquoi tu dois arrêter de te masturber. Parce que ça va agir sur ta confiance en soi. D'entrer dans l'entrepreneuriat, la confiance en soi est une chose très importante. Parce que c'est la confiance en soi qui fait en sorte de pouvoir oser faire certaines choses. Alors lorsque la personne est plus concentrée à avoir du contenu suivant dans son esprit, elle va perdre la confiance en soi qui sera un frein pour lui dans son évolution. Alors voici ça c'était la troisième raison pourquoi tu dois arrêter de te masturber. La quatrième raison pourquoi tu dois arrêter la masturbation et avoir des contenus suivants dans ton esprit, c'est pratiquement par la raison de la santé. Alors la plupart des gens selon certaines études, selon certaines études ont dit que les personnes qui font ce chose, les personnes qui font ce chose, ils auront un problème d'érection. Ils auront un problème d'érection. Ils ne sauront plus faire, ils auront pu passer l'acte avec leur femme au moment voulu. Parce qu'ils sont habitués à le faire avec leurs mains. Ils auront le deux coups de leur femme. Même quand ils doivent le faire, leur organe génital ne sera plus en mesure de le faire parce qu'ils se sont habitués à faire ces choses-là avec leurs mains. Alors c'est un problème très grave au long terme que tu vas développer. Au long terme, si tu ne fais pas très attention à arrêter ces choses-là. Alors voici comment tu dois arrêter la masturbation. Parce qu'on a défini les conséquences, on a défini les causes, j'ai donné les causes et les conséquences. Alors je vais te donner aussi comment le remettre, comment tu vas arrêter la masturbation. Pour arrêter la masturbation, tu dois d'abord te donner une discipline soi-même. Parce que la plupart des gens que j'ai remarqué, parce que j'ai remarqué une seule chose dans notre société, nous voulons quelque chose que nous ne voulons pas abandonner. De ce moment-là, tu dois vouloir abandonner la masturbation. Tu dois vouloir abandonner d'abord la masturbation. Et tu dois abandonner, de suivre des contenus souillants dans ton esprit, à savoir les contenus pornographiques. Parce que ça va de pair la pornographie et la masturbation. Quelqu'un qui regarde la pornographie, c'est une personne aussi qui se masturbe. Comme quelqu'un qui se masturbe, c'est quelqu'un qui regarde la pornographie. Donc tu dois arrêter de suivre ce contenu-là et donner une discipline personnelle. Et donner une discipline qui va t'aider au long terme. Deuxième moyen que tu peux t'aider, c'est d'aller sur des sites qui peuvent t'aider. Ça, c'est Jean-Robert qui a dit d'aller sur des sites qui peuvent t'aider. Où il y a des personnes qui passent aussi les mêmes problèmes que toi. Les mêmes problèmes que toi, les mêmes difficultés que toi. Ils ont commencé, ils ont fait une semaine, deux semaines, ils ne se sont pas masturbés. Il y a d'autres qui ont fait un mois, six mois, ils ne sont pas masturbés. Il y a d'autres qui ont fait des années et des années, ils ne se sont pas masturbés. Donc tu peux aussi le faire, tu peux aussi te lancer, tu peux aussi le faire sur ces genres de sites-là. Et troisième moyen, c'est de télécharger les applications qui peuvent t'interdire d'aller sur ces sites pornographiques. Parce que c'est des sites pornographiques qui lient à la cause de la masturbation. Donc tu peux télécharger des sites de blocage, des sites qui peuvent t'empêcher d'aller lorsque tu craques. Et quatre moyens qui peuvent t'empêcher de te masturber, ça c'est la raison qui est biblique, qui va t'aider sur le plan religieux, sur le plan que tu sois musulman ou que tu sois chrétien. La masturbation est définie comme étant un péché et quiconque se masturbe a une condamnation sur lui. Il se réproche, part dans son esprit, il vit dans la culpabilité tout au long de sa vie. Il ne peut pas évoluer parce qu'il a en lui une relation avec des démons qu'il est en train de passer par-ci, par-là. Ou parce qu'il ignore qu'il est en train de faire de l'acte avec des démons, des esprits impurs. Alors la quatrième raison qui est pour moi la plus importante, parce que c'est la religion, la masturbation est définie comme étant un péché. Alors j'ajoute une cinquième raison, c'est d'aider pas d'abord te condamner toi-même. Comme un youtubeur t'a dit, tu dois reconnaître ton mal avant de le décrire. Parce que si tu ne reconnais pas ton mal, si tu ne reconnais pas que tu es dedans, ça sera difficile d'en sortir. Tu dois reconnaître que tu es d'abord dedans et ensuite tu vas évoluer. Beaucoup de gens sont passés par là, beaucoup de gens sont en sortie. Et toi aussi tu peux le réussir et toi aussi tu peux vaincre la masturbation. Et ça sera aussi un sujet de témoignage pour toi et pour les autres. Si cette vidéo t'a plu, parce que je ne suis pas, normalement je ne fais pas des vidéos comme ça. Je l'ai fait parce que j'ai éprouvé vraiment une envie de le faire, ça peut aider quelqu'un, je ne sais pas. Alors si ça t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Et aussi de ne rien manquer à toutes mes vidéos que j'ai l'habitude de poster sur cette chaîne YouTube.